Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Alors avant de parler du Quintet Plus de ce mardi bien entendu on va revenir sur celui de dimanche qui a vu la pouliche noire Elle porte un nom un peu masculin mais c'est bien une pouliche qui s'est imposée à l'arrivée de ce Quintet De belle manière un parcours très favorable côté corde et puis elle a bien joué pour finir en tout cas Vous étiez plusieurs à indiquer ce numéro 3 noir dans notre grand jeu sur Youtube Et c'est Catherine Laousse qui a été tirée au sort parmi les bonnes réponses pour gagner un mois d'abonnement au site turf-fr.com Au prono VIP donc Catherine tout ce que vous avez à faire c'est contacter notre service client L'adresse s'affiche en bas de votre écran david.turf-fr.com Et il se fera un plaisir de vous créditer votre mois d'abonnement à nos pronostics VIP sur turf-fr.com En tout cas une nouvelle fois je vous remercie à tous d'avoir joué Et on remettra bien entendu la semaine prochaine sans aucun doute En attendant on va parler du Quintet Plus de ce mardi 17 septembre qui aura lieu sur l'hipporum de Compiègne Et on reste avec les galopeurs maintenant ce seront des Poulins et des Pouliches de 3 ans qui nous attendent Dans la première course du programme à Compiègne ce sera le prix de la Vallée de l'Oise Un handicap comme j'ai dit pour Poulins et Pouliches de 3 ans 1400 mètres à parcourir une première course qui est prévue aux alentours de 13h55 Une course qui n'est pas si facile que cela à déchiffrer On a quelques points d'appui notamment le numéro 6 un Lanzelot Gold que j'ai retenu en tête de ma sélection C'est vrai qu'il est irréprochable depuis ses débuts Il a remporté son Meden cet été sur l'hipporum des Vichys Derrière il a été orienté dans cette catégorie de course dans des quintets de 3ème place Et puis la dernière était vraiment très bonne sur l'hipporum de Longchamp J'ai vraiment adoré sa fin de course Je pense que c'est un Poulin qui est perfectible Qui a de la marche pour s'imposer à ce niveau là Et voilà il revient en plus sur 1400 mètres C'est la distance qui lui a permis de remporter son Meden Et c'est la seule fois où il a couru sur cette distance Donc pour le coup il a plus que toutes les cases qui sont cochées Le terrain bon souple va lui plaire Je pense que voilà il n'y a rien à ajouter C'est un Poulin qui devrait une nouvelle fois faire sa course et lutter pour les premières places Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 5 Avenue Montagne Irréprochable elle méritait de trouver sa course Avenue Montagne Elle a réussi à s'imposer en dernier lieu C'était le 2 août du côté de Clairefontaine Après avoir aligné une Kyrielle d'Accessite Elle n'était jamais sortie du podium Donc c'est pour ça que je dis que sa course était méritée la dernière fois Elle a repris un peu de fraîcheur Elle retrouve un parcours sur lequel elle a déjà bien fait Donc pour moi elle coche toutes les cases Il faut bien entendu voir ce qu'elle est capable de faire en valeur 39 Mais je la pense capable de relever le défi dans cette catégorie Et même avec brio pour la retenir en deuxième position C'est vraiment que j'y crois très fort Ensuite en troisième position j'ai retenu une autre débutante dans cette catégorie Le numéro 16 Modern Era Alors c'est vrai que j'aime beaucoup son profil Déjà j'aime beaucoup Nicolas Clément C'est un homme qui prend son temps avec ses pensionnaires Et c'est vrai que sa Polish a débuté au printemps 7ème et puis derrière 3ème, 3ème Et puis elle vient de trouver son jour dans un Meden du côté de Dieppe C'était il y a un peu moins d'un mois le 21 août Et puis surtout ce qui me plaît c'est qu'elle battait Abia Quand on fait les lignes Abia a terminé 2ème d'un quintet en valeur 35 au printemps Donc elle elle est prise certes en 36,5 Mais elle l'a battu d'une longueur et d'une longueur tout simplement Il y a 1,5 kg de différence Mais voilà je trouve qu'au niveau du rapport de la victoire face Abia Et de la valeur dont elle dispose Je pense vraiment qu'elle a de la marge pour jouer un très bon rôle au départ de ce quintet Et comme j'ai dit j'aime beaucoup son entraîneur Je pense vraiment qu'elle a de la marge Et qu'elle est capable en bas de tableau de profiter de son petit poids Pour réaliser une belle performance Même si au final je regarde le poids Les valeurs se tiennent de près Donc elle n'a pas un si petit poids que ça Elle a 56 kg Mais en tout cas pour moi à cette valeur elle est compétitive Ensuite en 4ème position J'ai retenu le 9 Blue Moves Une pouliche pardon Qui n'a couru que 4 fois Mais elle a des lignes à faire valoir Déjà son unique victoire a été acquise sur ce parcours Donc déjà ça c'est pas mal Et puis voilà elle n'a jamais déçu 4 courses 3 places Une victoire Je crois qu'il y avait une ligne qui me plaisait bien Si je ne me trompe pas avec elle Elle battait Brother of Lilies Notamment Brother of Lilies qu'on a déjà vu aussi dans des quintets Bien tenir sa partie Donc voilà Une ligne déjà qui est pas mal Et il n'y en avait pas une autre Ah Grassella aussi Il faudra voir je crois que Grassella Grassella terminait 4ème d'un quintet C'était fin août Donc ouais il y a des lignes qui tiennent la route En tout cas C'est Fabrice Chappé Christian Demureau Un tandem dont il faut toujours se méfier Et je pense que cette Blue Moves Est capable de confirmer C'est très bon début dans les handicaps Ensuite j'ai retenu En 5ème position Pardon Le numéro 3 Dark Money Dark Money Peu d'expérience Seulement 3 courses au départ Maintenant c'est le tandem Maxime Guyon André Fabre On l'a vu Un tandem qui est très en forme Puisque je crois que c'est un tandem Qui a gagné Une course de groupe Ce dimanche à Longchamp En tout cas J'aurais préféré un meilleur numéro Dans la style de départ Parce que ce numéro 16 M'ennuie un petit peu C'est pour ça que je retiens Ce Poulain seulement En 5ème position Mais visiblement Il a de la qualité Certes il est pris en 40 C'est un petit peu élevé Mais au vu de ce qu'il a couru Et de ce qu'il a réalisé Je pense qu'il est capable De très bien faire D'autant que son unique victoire A été acquise lui aussi Sur ce parcours Donc attention Je pense qu'il est capable De réaliser une très belle performance Dès ses premiers pas Dans les handicaps Ensuite J'ai retenu en 6ème position Le numéro 11 Zeolakis Alors Zeolakis Je le voyais déjà la dernière fois C'est vrai qu'il n'a pu faire mieux Que 7ème Lors de ses premiers pas Dans les gros handicaps Dans un quintet Maintenant Les écarts étaient très faibles A l'arrivée Puis surtout Il a déjà gagné sur ce parcours Devant River Falls Et River Falls Vient de faire l'arrivée Dans un handicap A sa clouse 5ème En 40 et demi Non seulement il lui rendait du poids Mais lui Il est pris en 38 Donc 2,5 kg en dessous En théorie Par rapport à son rival Qui vient de faire l'arrivée Il y a 4 kg de différence Si on fait le total C'est énorme Pour moi C'est un concurrent Qui doit à ce point là Faire l'arrivée En tout cas Je pense que sa sortie récente Enfin c'était il y a un mois Lui a permis de progresser Et avec un petit peu de fraîcheur Je pense qu'il est capable De faire une performance de choix Et c'est vrai que j'ai retenu Seulement en 6ème position Mais c'est un outsider Très séduisant Ensuite j'ai retenu en 7ème position Le numéro 8 Il s'agit de Divide and Rule Écoutez Elle a remporté son handicap A Lyon parier Puis elle a confirmé Il y a un peu moins d'un mois Qu'elle était capable encore De bien faire à ce niveau En terminant 5ème D'un quintet pour seul Jument et Poulich Donc voilà Elle a déjà affronté ses aînés Mais même si c'était des juments Là il y aura les mâles au départ Donc voilà Ça se compense un petit peu Je pense pas Qu'elle ait non plus Une grosse marge de manœuvre Mais sa récente tentative Pardon Montre qu'elle est capable encore De bien faire à ce niveau Donc voilà Moi je lui accorde un petit peu de crédit En 7ème position Et enfin En 8ème position Peut-être un outsider Très séduisant Le numéro 7 Zellmann Qui reste sur une 4ème place A Compiègne C'était sur 1800 mètres Mais c'est pas un problème Il a déjà bien fait Sur 1400 mètres Lui aussi a des lignes A faire valoir Si je ne me trompe pas C'est pour ça que je trouve Que c'est un outsider Très séduisant Troisième Quatrième derrière Agathe au Lyon d'Angers Le 18 août A une courte en collière Agathe C'est un cheval Qui a fait l'arrivée De Quintet En valeur 42,5 Non seulement Ils étaient à poids égal Et il est battu d'une courte en collière Mais il est à 4 kilos en dessous Au niveau de la valeur de Agathe Donc vraiment pour le coup Je trouve que Sa situation pondérale Est très avantageuse Maintenant voilà Il faut voir ce que ça va donner Ça reste son premier handicap De la théorie à la pratique Il y a toujours un pas Qu'il faut franchir Mais en tout cas Je trouve qu'au papier Il est vraiment très séduisant Et enfin En cas de non partant J'ai retenu le 15 Bagala Deux tentatives assez moyennes Les dernières fois Maintenant Il faut se souvenir Qu'il y a 3 mois Elle terminait Troisième d'un quintet Sur ce parcours Donc voilà Depuis Elle a été baissée d'une livre Il faut voir Où elle en est Mais c'est l'entraînement Redoutable De Henri Alex Pantal Associé à Tony Picone Bon numéro dans la stale de départ Bon c'est juste un regret Parce qu'elle m'a déçu Elle aurait été un peu plus convaincante Les dernières fois Peut-être que je l'aurais retenu plus haut Même sans aucun doute Maintenant Ce sera juste un regret de ma part On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le 6 Que j'ai retenu devant le 5 Le 16 Le 9 Le 3 Le 11 Le 8 Et le 7 Et en cas de non partant Le numéro 15 En conseil de jeu Pour moi le 6 Lance le Gold C'est la base intégrale Le 5 Avenue Montagne Est irréprochable Je pense qu'elle est capable De confirmer Pour son premier essai Dans les handicaps Et puis le 16 Modernera Ça peut être la base Un peu plus spéculative Je ne sais pas Quelle côte il y aura Mais ses lignes Et sa récente victoire Franchement M'ont beaucoup plu Donc je trouve Qu'elle a une très belle carte A jouer Pour son premier handicap Donc 6, 5 et 16 Mes 3 préférés Dans ce Quintet On va se quitter là-dessus Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo Comme d'habitude N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite loge Pour être au courant Des prochaines vidéos On se retrouve demain Pour une nouvelle édition Ce sera du côté de Lyon-Paris Quintet délocalisé Pour les trotteurs D'ici là Je vous souhaite Une excellente journée Et de bons jeux à tous Bye 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 bye